Son fauteuil est vide depuis le 1er juillet dernier. A Cherbourg, le commissaire de police se fait attendre depuis bientôt 7 mois. Du jamais vu dans la plus grosse circonscription de la Manche, avec 50% des effectifs de police. On est dans un système hiérarchique, on a besoin d'un chef. Et je trouve que l'image qu'on donne actuellement de ne pas avoir de chef au sein du commissariat est très négative vis-à-vis de tout le monde. Pas de candidat en vue et ce, malgré une prime mensuelle conséquente, n'est pas forcément justifié selon certains. Proposer une prime qui peut aller entre 600 et 1000 euros et faire donner le poste difficile à un commissaire de police à Cherbourg, on est quand même l'avant-dernière au niveau du département. Le département de la Manche doit être l'avant-dernier département le moins délinquant. Donc c'est un peu compliqué, c'est un signal lancé qui est très mauvais en tout cas. Si Cherbourg pâtit de son éloignement géographique, le recrutement des commissaires de police est un problème national. Près de 200 circonscriptions seraient concernées. Je trouve que nous, la police, on a beaucoup de choses à faire vers l'extérieur. Une certaine des fois, une image à redorer, un peu aussi régulièrement, surtout actuellement. Et ça, c'est le rôle aussi d'un commissaire de police, enfin d'un chef de service. La prochaine commission administrative paritaire est prévue en février, mais en l'absence de candidats, l'intérim à Cherbourg risque bien de s'éterniser.